Un groupe rebelle présumé lié au Rwanda voisin a pris le contrôle d'une ville dans la région orientale du Congo, théâtre de conflits tuant au moins dix personnes et déplaçant des milliers de personnes, selon des rapports publiés mercredi. La prise de Nianzale par les rebelles du M23 a suivi plusieurs jours de combat avec les forces de sécurité, a déclaré Jonas Pandasi, un leader de la société civile locale. Il a indiqué que des milliers de personnes s'étaient enfuies vers Goma, la plus grande ville de l'est du Congo et la capitale de la province du Nord Kivu, située à plus de 100 km de distance. Pandasi a décrit les conséquences de l'attaque, notant qu'environ dix personnes avaient été tuées, de nombreuses maisons détruites et des magasins pillés. Il a souligné la grave crise humanitaire en cours, presque tout le village de Nianzale a été contraint de se déplacer vers Kikuku. Le moment exact de la prise de contrôle de la ville par les rebelles reste incertain, bien que le M23 ait annoncé sur la plateforme des médias sociaux X mardi que Nianzale respire la tranquillité et la délivrance, suggérant que la ville aurait été prise à ce moment-là. Selon Richard Moncrief, directeur de la région des Grands Lacs pour le Croisers Group, le M23 contrôle actuellement environ la moitié de la province du Nord Kivu. Le conflit dans la province s'est intensifié récemment alors que les forces de sécurité affrontent les rebelles avec des rapports locaux suggérant que les attaques du groupe sont principalement lancées depuis des collines en supplombant des villes isolées. L'Est du Congo, éloigné de la capitale du pays Kinshasa, a longtemps été dévasté par la violence de plus de 120 groupes armés cherchant à contrôler les riches réserves d'or de la région et d'autres ressources menant des atrocités de masse. Ce conflit a créé l'une des pires crises humanitaires du monde, déplaçant environ 7 millions de personnes dont beaucoup sont inaccessibles aux organisations d'aide. Le M23, qui est devenu un auteur majeur il y a une dizaine d'années en prenant Goma, une ville à la frontière avec le Rwanda, tire son nom d'un accord de paix daté du 23 mars 2009 que le groupe accuse le gouvernement congolais de ne pas avoir mis en œuvre. Le président congolais Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda de déstabiliser le Congo en soutenant les rebelles du M23, une allégation soutenue par des experts de l'ONU. Le Rwanda cependant nie ses affirmations. Nous voilà donc au terme de cette actualité, merci d'avoir suivi, partagez en commentaire vos avis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous avez le choix entre les deux vidéos qui s'affichent à l'écran, restez à l'écoute pour la suite. Merci. Merci.